Hey ! Salut tout le monde, The Great Merlin est ici, et bienvenue dans Subnautica pour une ultime fois. Voilà, donc nous avons trouvé un vaccin pour guérir de la maladie, au détriment de l'Empereur des Mers qui nous a quittés. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à désactiver le canon et à construire la fusée. Alors j'ai démantelé toute ma base secondaire pour récupérer toutes les ressources, pour en avoir assez pour faire la roquette. Ici, je me suis installé un petit coin d'observation, comme ça je peux voir Elvis qui s'attaque à mon sous-marin. Il l'a poussé de là jusque là, je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il joue ça ? Enfin bref, je crois qu'il est vraiment amoureux de The Big Merlin. Mais bon, je vais les laisser vivre leur amour, parce que moi je vais tout simplement quitter la planète. Donc je vais dire au revoir à The Big Merlin, je vais tout laisser ici. On va d'abord construire la roquette. Là, il y a mon petit piège. Alors pour que je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que j'ai un gazopode qui a attaqué ma base, c'est parce qu'en fait, je m'amuse un petit peu avec les gazopodes. Par exemple, là, lui. Vous voyez ? Je mets des petites bébêtes dessus là, qu'il les fait flotter. C'est pour ça qu'il y en a un là, il y en a un là qui galère à redescendre. Et alors là, on a le pompon, on a lui là qui... Je ne savais pas que j'avais passé ça sur trois, je pensais que c'était le même. Hein ? Hein ? Et voilà. Et en fait, en m'amusant en faisant ça, je l'ai fait aller dans toutes les directions possibles. Pour un peu n'importe quoi. Et du coup, ils se sont retrouvés vers ma base. Et dans cette tour-là notamment. Et du coup, ils ont fait du carnage. Donc voilà, auto-supra, tu te demandais comment c'était possible. Ben voilà, j'ai un peu provoqué ça. Donc en fait, c'est débile. Il suffit juste de prendre les petites bourroules là, comme ça. Hop. On les équipe. Et on se ramène près d'un truc. Genre lui là. On va essayer de ne pas se faire dégommer, évidemment. On se ramène tout près. Hop. Et on lui met dessus. Hop. 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 Et voilà. Et comme ça, il galère. Il s'est plus nagé comme il veut. Voilà. C'est de la cruauté animale. Bref. C'est pour toutes les fois où ils m'ont chié dessus. On va construire cette fameuse roquette. Alors. Hop. Voilà. Vous allez voir, c'est énorme. Oh ! C'est quoi ça ? On a Elvis qui... On a Elvis à la surface. Bon, enfin, Elvis. Qu'est-ce qu'il fait ? Ils construisent, ils construisent. C'est le moment grand que j'ai peur que ça tombe sur Elvis. Il y a tout qui part en couille sur cette planète. Il me semble que depuis qu'ils sont guéris, là, c'est la fiètre. Je la ferai à la saucisse. Voilà. Hop. Comme ça, on a notre énorme plateforme. Quand on voit la taille de ce truc, on se dit quand même qu'on aurait dû la construire plutôt et vivre au-dessus. Là, je viens de construire limite une île, quoi. On va aller voir Elvis, là, après, parce que je sais bien ce qu'il fout. Alors, il me faut lingot de plastacier, j'ai fil de cuivre lubrifiant. Parfait. J'ai tout ce qu'il me faut. Enfin, il faut que j'aille le chercher dans mon sous-marin. On va aller voir Elvis qui est fou. Il est coincé à cause d'un truc ou quoi ? Ça va, Elvis ? On va faire du surf. Ah, je serais pas monté dessus. J'ai jamais scanné un reefback. C'est le seul léviathan sympa, quoi. Allez. Oula. Allez, on monte dessus. Non, il veut pas. Allez. Ah. Non, j'y arriverai pas. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Je sais bien ce qu'il faut. On va aller dans le cyclope chercher. J'ai le reste. Étape 2. Donc, il me faut du plastacier, du fil de cuivre et du lubrifiant. Alors, je sais que j'ai déjà du plastacier tout fait. Ici, fil de cuivre. Par contre, le lubrifiant. Ça, je pense pas que j'en ai, mais peut-être dans ma base. Ah, voilà, j'ai du lubrifiant. Donc, c'est ça. Ouais, j'ai tout. Super. Étape numéro 2. On y va. Hop là. Avec la dubstep, là. C'est énorme. C'est là qu'il y a le dragon des mers qui m'a suivi. Et qui... On va enfin pouvoir s'évader. Tadam. Étape 2. Construite. Lingot de plastacier. Nickel, sachez. Aérogel, quitte de câblage, sachez. Il me faut un lingot de plastacier. J'espère que j'ai assez de... Ah oui, j'ai mon petit ascenseur ici. Hop. Ouais. Je me trompe toujours de touche pour sauter. Ah, ça marche pas. Evidemment. Donc, plastacier, nickel. Et je sais plus. Quitte de câblage. Avancer ou normal. Je veux que c'est plus fou. On va les voir. Nickel, 3. Aérogel, quitte de câblage normal. Oh. Oh, tu te calmes. Et voilà. Et j'ai tout normalement. On y va. Étape suivante. Et de retour, lui. Il a vraiment un problème avec mes trucs. Mais c'est Elvis. C'est mon copain. Il ne veut pas que je parte. J'ai plus peur que j'arrive à reculer des trolls et des trucs mûches. Lui, il est toujours en train de prendre l'air. Hop. On y va. C'est énorme, quoi. C'est à peine exagéré. J'ai eu 2, 3 cailloux que je trouve. Je fais une fusée, quoi. Magic. Alors, il me faut quoi ? Batterie ionique haute capacité, ça j'ai. Distaine. Souffre le cristallin. Plastacier, souffre le cristallin. Oh non. J'ai oublié. Je n'ai pas. Je vais devoir aller farmer. Je crois que j'en ai un petit peu quelque part. Mais... Ah voilà. Ici, il n'y en a que 2. Il m'en faut 4. Ça, ça se trouve que dans la Lost River. Putain, je dois aller jusqu'à la Lost River. Ça fait chiii. Ah oui, j'ai eu des oeufs de requins, là. Il vient me faire coucou. Des requins de lave, donc je les ai mis. J'ai un peu le bazar ici. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les relâche tous avant de repartir. En geste symbolique. Bon. Ben, on va aller à la Lost River chercher ce qu'il faut. Bon, petite ellipse. Je vais aller chercher du sulfure, de machin, mais du truc. Hop. Ah. Il va se calmer, lui, hein. Voilà, ça y est. J'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est quoi ça ? Il m'a attaqué, lui. Dégage. Oh. Oh. Ça, c'est très rare à trouver. Capsule temporelle. J'ai jamais trop compris ce que c'était. J'avais un oeuf d'un truc comme ça. Il a éclos, mais la créature se fait tuer par une de mes plantes. J'avais une plante qui attaque, là. Du coup, j'ai dû tuer la plante. La fumée s'échappe. Étape suivante. Oh, j'ai oublié les batteries. Voilà, là, j'ai tout. On y va. Étape suivante. C'est haut, hein. Et voilà. J'explique le plafond. Alors, il me faut du plastacier, verre émaillé, circuit intégré. Et générateur des boucliers. J'ai tout ce qu'il me faut, normalement. Voilà, je crois que lui, c'est en train de foncer dans mon sous-marin. J'ai vu comment il tangue. Il aime bien vencer dedans, hein. Ah ouais ! Et sérieux, il faut te calmer, hein. Je vais vous marier avant de partir. Je vais marier mon sous-marin avec un animal. Oh, une belle nuit. Regarde une dernière fois cette lune. Et celle-là. Je vais vous oublier qu'il y en avait deux. Hop ! Et lui, là, il est toujours en train de se prendre pour une île. Ah, mon générateur de boucliers. Chier. Il faut toujours que j'oublie un truc. Et voilà, on n'a plus qu'à construire notre dernière étape. Hop ! À chaque fois, on a l'impression que la musique va démarrer. On fait un truc de dingue et elle s'arrête. Avec la lune qui passe derrière à ce moment-là, c'est magnifique. Celle-là, elle ne bouge pas, mais celle-là, elle bouge. Oh, je peux la nommer. Il faut un nom qui claque. Alors, on va l'appeler The Huge Merlin. Oh, zut, il n'y a pas assez de place. On va juste l'appeler Huge Merlin. Et on peut la customiser. Alors, comme d'hab, un bleu. Avec des bandes blanches. On va mettre du rouge. Huge Merlin. Je vais vous faire visiter. Oh, mais l'ascensurité est là, en fait. Ouais, tout à l'heure, j'aurais pu monter. Bon. Alors, ma petite roquette. Magnifique. J'ai des espaces de stockage. Système hydraulique. Commutateur. Je pourrais stocker plein de trucs, en fait. Genre de l'or. Des diamants. Je serai riche quand je rentrerai à manger. Hop. Et alors, si on monte... C'est le réacteur. Et voilà, ma petite salle de contrôle. Et là, une petite capsule temporelle. Pour mettre des trucs dedans. Je ne peux pas démarrer parce que je dois désactiver le canon. Je crois que si j'ai activé un truc, il va me... Je vais sauvegarder ou que je ferai une bêtise. Pressurizing Hydraulics. Ouais. On va peut-être éviter. Il ne voudra pas que je démarre. De toute façon, il faut désactiver le canon si je ne veux pas mourir. Donc, hop. Oui ! Oh, je n'aurais pas dû faire ça. Donc, nous allons aller sur le lit, désactiver le canon. Une dernière petite balade avec The Big Merlord. Alors, si je ne me trompe pas, l'île où je dois aller est par là. Ah. 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 Le réfaut le faire, elle est là. On va descendre. On va se guerrer dedans. Et voilà, c'est là. Ça y est, ça y est. Hop. Voilà, comme si ça avait été pensé pour ça. Voilà. Hop. Bavé plan. Voilà, ça y est. On y est. Voilà. Tu gardes le vaisseau, Marc ? Allez, on y va. Moi, je me fatigue. Je me suis trompé. J'en ai marre. J'en ai marre. Je veux me casser de cette planète. Ah ah. Ordinateur. Ah. Et voilà, le canon est désactivé. C'est vivant. La quarantaine est finie. Je vois rien. Je crois que je dois aller. C'est pas rassurant. Mais c'est censé être rassurant. C'est une bonne chose. Ça veut dire que maintenant, on peut quitter la planète. Sans se faire tirer dessus. Bon, moi, je vais faire ça. Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, on peut quitter la planète. Néanmoins, j'ai une petite to-do liste à faire avant. Je vais vous montrer des choses que je ne vous ai jamais montrées. Et tester deux, trois petites choses aussi. Pour la première chose, j'ai besoin d'un peeper et d'un reaper léviathan. Et il y a ces deux choses-là dans ce coin-ci. Donc on va aller au plus profond. On l'entend, hein. Quoi, il y a du feu ? Ah, je me fais attaquer. L'avantage de l'incendie, c'est que maintenant, je peux faire ça. Oh, oh. Il est là. Oh, merde. Non, mais la totale. Non, mais la totale. C'est toujours le feu, là-haut ? Comment ça se passe ? On va essayer de se garer à un endroit correct. Je vais le réparer. Et on va faire notre petite expérience. Oh, il m'a attaqué le saligo, quoi. On les entend, ils sont pas loin. Là, il est là. Il va me laisser tranquille, là. Ils sont là, tous les deux. Ah, oh, saleté. Il se rapproche. Oh, 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 il est là. Laissez-moi tranquille. C'est là qu'on voit que finalement, c'est peut-être celle-là la pire créature. Parce que c'est la plus belliqueuse, là. Il attaque direct. Alors, j'ai besoin d'un petit people pour amadouer ces créatures. Pour même, c'est qu'ils seront deux. Ici, viens, ici. Allez, viens. Allez, viens. Voilà. Ça va pas marcher, mais je sais pas ce qu'il fout. Il est ici. J'ai donné. Ah non, j'ai pas donné. Ça va pas marcher. Il est parti. Bah, c'est un échec. Maintenant, j'ai envie de tenter une deuxième chose. Euh. Ah, il est là. Bon, on peut faire du rodéo avec, déjà. Ça, c'est cool. Je combat mes peurs. Ou il a disparu dans la montagne. Apparemment, c'est un délire de Léviathan, ça. Alors, maintenant, j'aimerais bien vous montrer la Dead Zone. Je vous ai déjà montré les Ghosts Léviathans. Qui sont dans la Lost River. Mais, il faut savoir qu'en fait, ces Ghosts Léviathans, ce sont des bébés. Les vrais Ghosts Léviathans sont dans la Dead Zone. Et la Dead Zone, en fait, c'est la limite de la planète. Au-delà de ça, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et ça va jusqu'à moins 3000. Donc, ce que j'aimerais bien. On s'enfonce, on s'enfonce. Je pensais que j'étais beaucoup plus près que ça de la Dead Zone, mais bon. Ah, je tombe. Ah, je suis dans la Dead Zone. Et voici un Ghost Léviathan géant. Et plus on va s'enfoncer, on ne voit rien. Ah ouais, je suis dans la Dead Zone. Voilà. C'est dommage, je n'en vois rien. Je n'ai pas vu d'autres Ghosts Léviathans, c'est bizarre. On va essayer d'aller un petit peu plus loin pour voir les Ghosts Léviathans. Normalement, ça va jusqu'à moins 3000. On va voir si mon... Voilà. Si je résiste pour aller jusqu'à moins 3000. Je suis à 2000. Pour le moment, ça va. Allez, allez, allez. 2500. Bon, on atteint la plus grosse profondeur qu'on peut atteindre dans le jeu. Je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Et je ne vois pas les Ghosts Léviathans. Ah. Je pensais que c'était 3000 le maximum. Oh. Et là, on a un Ghost Léviathan dans toute sa splendeur. Ça, ça veut juste dire que je vais tomber indéfiniment. Le mieux que j'ai à faire pour vous montrer les Ghosts Léviathans, c'est de sortir. Qu'est-ce qu'ils sont ? Là, il y en a un. Vous voyez, ils sont énormes. Ouh, ils vont me bouffer. Et en fait, plus on s'en va, plus ils seront gros. Voilà. Et là, on va tomber sur vraiment les plus gros Léviathans. Mais ils vont me bouffer avant. Je suis à 4292 mètres, vous imaginez ? Mon truc continue de tomber, je crois. Je suis complètement paumé. Oh, il va me m'envoyer. Il va me bouffer. Enfin, en fait, il faut qu'il me tue, parce que... Ah, ils ont deux. Là, je suis plus bas que tout. Je suis plus loin que tout. Allez, achève-moi. Voilà. Comme ça, vous aurez vu les Ghosts Léviathans adultes. Normalement, plus on va loin, plus ils sont gros. Là, ils étaient déjà gros, mais ils peuvent encore être plus gros. Et enfin, dernier point de cette to-do liste, nous allons faire un petit rodéo. Nous allons essayer de chevaucher le dragon de mer. Alors, pour chevaucher le dragon de mer, il nous faut le dragon de mer. Où est-ce qu'il est ? Coco. Il est où ? On va essayer de le trouver. Il se cache. Toujours quand il ne faut pas qu'il fait son timide. Ah, je l'entends. Le squelette. Là, il est là. Ah, voilà. Et si ? Il sent qu'il y a un truc pas net qui se prépare. On va essayer de l'attraper. Ah, il m'a vu. C'est bien. Et si ? Mon petit coco. Ouh, 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 ouh. Ouh, là, l'eau, ça bouche. Ça, ça va pas. J'ai raté mon coup. Oh, reviens. Il l'est vexé. Ah, c'est vrai que je lui ai fait mal, hein. Est-ce qu'il va revenir ? Ah, ça va, il est là. Coucou. Ah, t'es. Yes. Ouh. Et c'est parti. Mon kiki. Ah, ah, ah. Ah, là, c'est mon animal de compagnie. Je l'ai appelé Gérard. Gérard le dragon des mers. Est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui, Gérard ? Oh là 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 là. Ah, je te lâche pas. Ouh, ouh, ouh. Gérard, méchant Gérard. Est-ce que je peux le tuer ? Ça, ça me mentirait. Ah, il est pas content, Gérard. Non, Gérard. Non. Ah, là là. Ouh, il est pas content. Mais non, je me pompe tout le temps. Non. Il se fait moins ou pas ? Oh là là. C'est là qu'on voit que, bon, finalement, ils sont assez inoffensifs, hein. Ah, t'es inoffensif. Tu fais juste peur. Oh. Oh. Est-ce que je suis tombé, moi ? Est-ce que tu m'as emmené, Gérard ? Ah, je suis retombé, là. Faut pas du frère de Gérard. Ben voilà. Gérard ne veut pas être mon ami. Ça clôt, la to-do list. On va retourner à la base, hein. Petite ellipse, hein. J'en ai pas un petit temps. Allez, hop, on retourne à la base. Et alors, un truc que je vous ai pas montré, c'est que, ben, comme on a plus la maladie, mais bon, c'est pas grave, les Warpers ne nous attaquent plus. Ils sont devenus gentils. Ils attaquent que ceux qui sont contaminés, en fait, pour éviter de propager la maladie. Et là, ben, vu qu'on est guéris, les Warpers, on peut leur faire des bisous, quoi. C'est bon, là, on va y aller, hein. On a fait assez de conneries comme ça. C'est le moment de quitter la planète. Ah, zut. C'est bon, j'ai mon truc ici. Hop. Et j'ai plus rien à craindre. Bien. On va libérer les poissons. On va dire au revoir à mes câlineurs. Et on décolle. Elvis est déjà là pour me dire au revoir. Ah, Elvis. Sacré Elvis. Je vais quitter mon vaisseau. Marc, qui vient avec moi. Je laisse tout ça là, comme ça. Je m'en fous. Le fusil de Staz, je ne l'ai jamais vraiment utilisé, finalement. Elvis ? Est-ce que ça marche ? Ouf. Ah ouais. Et voilà, il est prisonnier dans la bulle de Staz. Ça n'a pas marché sur le dragon des mers, mais ça marche là-dessus. Ok. Alors, on met le petit poisson. Qu'est-ce qu'ils sont agressifs ? C'est la question. Je suis un humaniste. Je suis un écolo. Il faut libérer les poissons. Saufons les poissons. Il va attaquer ma base, lui ? Ah ouais. Bon. C'était peut-être pas une bonne idée. Ils étaient inoffensifs tant qu'ils étaient dans le truc. Bon, voilà. Les autres, je ne les libère pas. Il se passe tonne dehors. C'était peut-être pas la meilleure idée. C'est mon ami, c'est tous mes amis. Ah oui. Regarde. Il se défend. Ils sont en train de tous se battre. Bah bravo. Franchement, bravo. La solidarité. Moi, je voulais faire une bonne action. Et voilà comment on me remercie. Ah, super. On va aller voir mes câlineurs. Si je les retrouve dans tout ce bazar. Ah, voilà. Il y en a un là. Ces trucs mûches. Oh, dire adieu. Oh. Je prends des photos. Oh. Dire adieu. Adieu. Adieu, truc mûche. Il est où ton frère ? Il est où cuvée des trolls ? J'ai mis des poissons partout. Il est où cuvée des trolls ? Ah, il n'aurait peut-être pas dû libérer tout ça. Adieu cuvée des trolls. Eh, tu ne l'attaques pas. Il vit sa vie. Ce n'est pas grave. Je comprends. Je comprends. Rire à maman. Il faut savoir dire au revoir. C'est trop dur pour lui. Allez, hop. Quand faut y aller. Faut y aller. On va y aller. On va y aller. Plip. Plip, blip, blip. Par contre, je ne peux pas y aller comme ça. Je ne peux pas y aller. Il faut que j'emmène au moins quelqu'un avec moi. Quoi ? Je ne peux pas faire Marc. Est-ce que je peux faire ça ? Tu peux aller au moins ici, non ? Marc. Je ne peux pas faire Marc. Bon. Pas de Marc avec moi. Il sera dans mes bagages. On disait qu'il était dans mes bagages. Il faut que je laisse une capsule temporelle. Au cas où quelqu'un d'autre viendrait sur cette planète. Je vais laisser un peu de titane. Une bouteille d'eau. Et voilà. Ce sera très bien. Et je vais mettre une petite image. Voilà. C'est très bien comme ça. Time capsule ready. Voilà. Alors. On y va. On va active le système de survie. Life support systems online. Système de survie activé. Système de l'ordinateur principal, activé. L'ordinateur principal, activé. Réseau de communication, activé. Modèle de puissance agrière. Activé. on est prêt pour le décollage et on lance la fusée ça y est les gars c'est parti 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 time capsule jettison adieu KVD Troll, adieu Elbis, adieu Gérard adieu Ekmush, adieu Iron Merlin, adieu The Big Merlin adieu Elbis oh non orbital, debris, field clear performing gravity turn manoeuvre confirm destination coordinates nearest interstellar phase gate engaging ion boosters in 3, 2, 1 what is a wave without the ocean a beginning without an end they are different but they go together now you go among the stars and I fall among the sand we are different we are different but we go together 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 Et voilà, c'était Subnautica, premier jeu que je termine sur ma chaîne, rien de plus à dire, à part merci à tous d'avoir suivi ce jeu, cette série, c'est un moment d'émotion pour moi, c'est la première fois que je finis le jeu, j'étais arrivé jusqu'au stade du vaccin à peu près, avec la bêta là, d'accès anticipé, maintenant what's next, je vais pas faire Subnautica Below Zero tout de suite, j'ai d'abord d'autres vidéos que j'ai envie de faire, de toute façon Subnautica Below Zero je préfère attendre qu'il soit complètement sorti pour pouvoir faire une vidéo dessus, parce que j'ai pas envie de faire comme ici, j'ai fait en Early Access, comme ça je vais vraiment tout découvrir de A à Z, comme ça c'est un peu Subnautica aussi, donc un premier temps, bah on va continuer les Peppers Please là, parce que ça fait un moment que j'ai pu continuer ça, et c'est une série que j'aime beaucoup, donc on va aller à fond là-dessus, comme on a été à fond sur Subnautica ici ces derniers temps, voilà, mille merci de m'avoir suivi, mille merci d'avoir regardé ça avec moi, j'espère que ça vous a donné envie de tester le jeu, franchement, chaque expérience dans ce jeu est différente, donc c'est pas parce que vous avez vu l'histoire que vous n'avez vu le jeu, voilà, c'est vraiment la vivre pour en profiter un maximum. Voilà, en attendant, portez-vous bien, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, n'hésitez pas à laisser des commentaires, likez, partagez, vous abonnez, c'est gratuit, moi ça me fait plaisir, likez Facebook, Instagram, Twitter, surtout Facebook parce que c'est là où je suis le plus actif dessus. Moi je vous dis à bientôt, on se retrouve pour Peppers Please, notre prochain let's play complet, pas plus de musique, c'est trop bizarre. Voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, profitez de la vie, ciao ciao les petits cocos ! Est-ce qu'il va y avoir une scène ? Ah ouais, on rentre sur la planète et on est méga riche avec tout ce qu'on a découvert, excellent !